Et bien salut à tous c'est Nico, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Aujourd'hui je vous propose de continuer notre série d'exercices en écrivant un programme qui va calculer la somme de deux nombres entiers et qui va venir stocker le résultat dans une troisième variable. Pour cela je vous propose deux méthodes, une méthode où on va avoir directement les variables initialisées en working avec des valeurs et une seconde méthode où on va venir récupérer la valeur de ces variables dans le JCL. Alors on se retrouve directement dans VSCode et vous voyez que j'ai déjà attribué un nom à notre programme. Ensuite vous le savez c'est dans la working au niveau de la data division que l'on va devoir déclarer nos différentes variables. Déjà on va devoir déclarer deux variables pour les deux nombres que l'on cherche à additionner. Donc ces variables on peut les appeler nombre 1. On va lui donner une close picture en pic 9 de 5 par exemple d'accord ? Le 9 c'est pour spécifier que c'est une valeur numérique de 5 chiffres de long. Ensuite on va lui attribuer directement une valeur par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite il nous faut une seconde variable pour stocker le second nombre et ce coup-ci on va lui donner par exemple 6, 7, 8, 9, 0. Il faut également que l'on déclare une variable WSSum par exemple où l'on va venir récupérer, stocker le résultat de notre addition. On l'initialise à 0 ici. Ensuite dans la procédure division en zone B, c'est-à-dire à partir de la colonne 12, on va utiliser l'instruction compute qui va permettre de venir stocker le résultat de notre addition dans notre variable somme. Donc WS nombre 1 plus WS nombre 2. Ensuite on peut effectuer un display. Donc on va spécifier par exemple que la somme de, on va ajouter nombre, la somme de 12.345 est de WS nombre 2. Hop, on va à la ligne, est de, on peut rajouter 2 points ici. Et on ajoute WSSum. Ensuite on n'oublie pas l'instruction stop run pour préciser au programme que l'exécution se termine. On peut enregistrer notre programme et ensuite il faut qu'on aille écrire notre JCL. Donc là vous voyez j'ai récupéré le JCL du premier exercice. Donc là on va faire la même chose mais pour le second exercice. Donc je vous rappelle que dans un premier temps on a le step cop run avec la carte exec qui va venir lancer la procédure IGY WCL. Donc ça, ça permet de compiler notre programme dans lequel on va venir stocker sous le nom exercice 2 dans la bibliothèque des lots de modules. La version compilée de notre programme exercice 2. Si le code retour est bon, on va venir exécuter notre programme grâce à la carte exec. PGM égale exercice 2. Voilà, il va venir récupérer les informations dans la bibliothèque des loads. Donc on peut sauvegarder. Et ensuite on va soumettre notre JCL. Et donc là le résultat de l'exécution est le suivant. La somme de 12 345 et de 67 890 est de 80 235. Donc ça a bien fonctionné. Maintenant on va voir une seconde méthode. On imagine que ces valeurs ne sont pas déclarées directement dans notre programme. Mais que ces valeurs, eh bien on va les avoir directement dans le JCL. Donc ce que l'on peut faire par exemple, c'est créer une zone de groupe WSNombre, d'accord ? Dans lequel on va retrouver nos variables WSNombre1 et WSNombre2. Mais sous forme de variables élémentaires dépendantes au sein de la zone de groupe. Alors, Nombre1, Nombre2, on va lui changer les valeurs. Par exemple, hop, et là on va lui donner, par exemple, et WSSomme, ça, ça ne change pas. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser une instruction. C'est l'instruction Accept WSNombre, d'accord ? On va accepter les variables qui vont venir, les données qui vont venir alimenter nos variables de la zone de groupe WSNombre, donc Nombre1 et Nombre2, from Seasin, d'accord ? La Seasin, c'est ce que l'on va retrouver dans notre JCL. Donc je sauvegarde ça, et je me rends directement dans le JCL. Et donc là, en fait, lorsque l'on va exécuter notre programme Exercice2, ici, on va rajouter une étape que l'on va appeler Seasin, que l'on va associer avec une carte DD, d'accord ? Data Definition, avec une étoile, et donc là, on va devoir rentrer nos valeurs. Donc, oui, là je me suis trompé. Évidemment, l'idée, ce n'est pas d'attribuer une valeur directement aux données, d'accord ? On enlève la clause Value, mais c'est de les ajouter ici en Seasin. Donc, je récupère ces données, et j'enlève la clause Value. Donc, j'enchaîne directement les deux valeurs, pour faire qu'un seul Accept. Donc, ici, j'enregistre, et donc qu'est-ce qui va se passer ? En fait, avec ce programme, on va venir, avec l'instruction Accept, on va venir récupérer, depuis la Seasin, les données qui vont venir alimenter la zone de groupe WSNombres. Et donc, dans la Seasin, les cinq premières valeurs vont venir alimenter le nombre 1, et les cinq suivantes, le nombre 2. Donc, les cinq premières valeurs, ici, ça va alimenter le nombre 1, et les cinq suivantes, le nombre 2. On fait un clic droit, Summit as JCL. Et donc, cette fois-ci, le résultat, on voit bien qu'on fait la somme de 23 546, d'accord ? 23 546, et de 54 635, et donc que le résultat est de 78 181. Et bien voilà, je pense que l'on peut s'arrêter là, pour ce programme relativement simple, qui cherche à calculer la somme de deux nombres entiers, en ayant à la fois des données initialisées dans la Working, ou alors des données que l'on récupère directement dans le JCL, au niveau de la Seasin. Si vous voulez en savoir plus sur ces notions, je vous invite à aller consulter notre site, From Zero to Cobro. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage FR ?